Un bâtiment lambda au beau milieu d'une zone industrielle, mais derrière ces murs, une quantité astronomique de données informatiques. Un data center, centre de données en français, vient de voir le jour à Bruges. Une première dans la région bordelaise pour un établissement de cette envergure. Toutes les données qui vont aller être utilisées un peu partout en Europe vont transiter par ce data center et à partir de là vont être distribuées un petit peu partout en Europe. Donc en fin de compte, il faut considérer le data center comme étant une espèce d'aéroport, vous savez où vont se côtoyer, là en l'occurrence pas des passagers, mais des données qui vont transiter par cet aéroport. Une prouesse technologique grâce à l'arrivée du câble transatlantique au Porge le 25 septembre. Au bout de la ligne, ce centre et ses serveurs informatiques, synonyme d'attractivité pour la métropole. C'est une fierté, ça manque, nous le savions déjà que Bordeaux a beaucoup de capacité, beaucoup de force et parfois ce n'est pas suffisamment reçu d'ailleurs au niveau national. On ne parle pas de Bordeaux en ces termes-là, c'est la capitale du vin et c'est une bonne chose. Et Bordeaux, c'est aussi la capitale de la route technologique et on reçut la province. La société californienne Equinix a investi 32 millions d'euros sur ce site. A la clé, 50 postes à pourvoir et l'opportunité de créer encore de nouveaux emplois dans le secteur. Ces cinq dernières années, il y a 22 000 entreprises qui se sont créées à Bordeaux, dont la moitié dans le monde du numérique et ça représente 20 000 personnes. On peut rêver que toute la vallée des data centers au nord de Paris puisse un petit peu arriver sur Bordeaux. D'autres entreprises devraient suivre le mouvement dans les années à venir. Parmi elles, Orange et la SNCF se sont déjà positionnées.